Et bonjour tout le monde, c'est Hermann de la nouvelle vidéo sur l'ombre de la guerre. En cette vidéo, je vais vous présenter le set Nazgûl à l'action. Le set Nazgûl repose entièrement sur la réanimation, donc la nécromancie. Pour obtenir le set, vous allez l'obtenir dans l'histoire. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça vous-même. Donc maintenant, je vous montre un petit peu tout ce qu'il a comme particularité, ce set là. Donc c'est parti, l'épée, elle a 25% de chance que quand vous tuez quelqu'un, cette personne tuée revienne à la vie. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Les dégâts accrus sont comptés de 15% quand la santé est pleine. Donc le bonus d'ensemble, c'est l'appel de partisans et garde de fer, appel des revenants. Santé régénérée de 20, quand un partisan mort-vivant proche meurt. En fait, tout est basé sur les revenants. Vous allez avoir une grande armée en très peu de temps en fait. Et c'est extrêmement pratique dans le jeu parce que vous savez que les orcs repopent toujours de manière illimitée. Et souvent vous êtes submergé, vous êtes en train de tuer un capitaine, vous avez clean la zone. Et ils sont encore là, ils reviennent encore, encore et encore. L'avantage, c'est que si vous avez tué pas mal de mecs et que vous les avez ramenés à la vie, il faut savoir qu'un seul revenant peut défoncer, je pense, entre 5 et 6 orcs normales. Parce qu'il ne prend pas beaucoup de dégâts et il fait vraiment très mal. Donc, la deck c'est très très intéressant. Les soldats tués par des attaques furtives ont 50% de chance de ressusciter en tant qu'alliés. Ça c'est super intéressant. En plus, le courroux rechargé de 6 sort d'une élimination furtive, le courroux remonte très très vite. Et c'est comme ça qu'on obtient vraiment une grosse armée en très peu de temps avec les éliminations furtives. Le marteau, que moi personnellement, j'aime pas trop les marteaux. Les lancers de marteaux chargés soignent les alliés morts vivants proches. Donc ça fait une attaque de zone qui soigne tout le monde. Tirs d'elfes rechargés de 5 quand le capitaine était bêté. Donc moi personnellement, j'aime pas trop le marteau. Le torse, réduction de 75% des dégâts infligés par les morts vivants. Personnellement, moi je suis un peu déçu de cette armure-là. Parce que les morts vivants, moi j'en croise jamais. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt. 25% de chance qu'un coup critique maudisse la cible. Ça c'est intéressant par contre. La cape nécromancie fait fuir de terreur les ennemis. Donc nécromancie, c'est quand vous faites carré plus trigon en même temps, ça ramène les gens à la vie. Les alliés morts vivants subissent 65% de dégâts en moins. Ça c'est très intéressant. Ils prennent 65% de dégâts en moins. Ils peuvent tanker vraiment. Comme je vous l'ai dit, un seul mec peut défoncer 5-6 orcs. Et ici, augmentation du rayon de nécromancie. Donc ça c'est très intéressant. Et 65% de dégâts supplémentaires infligés par les partisans morts vivants. Donc ils prennent beaucoup moins de dégâts. Ils font beaucoup plus de dégâts. Et du coup, ils peuvent vraiment cliquer une zone complètement. Ensuite, ça va de pair avec les aptitudes que je vais vous montrer ici. Donc moi, nécromancie. Donc là, vous avez ici. Ça c'est le talent nécromancie. Comme je vous l'ai dit, ils ont carré triangle. Vous pouvez prendre plusieurs talents. Donc les caragoras et les gouls morts peuvent être animés. Ça c'est les capitaines. Donc ça les capitaines, c'est surtout sur l'écran armé. Vous faites triangle et vous le ressuscitez. Comme dans la vidéo guide que je vous ai montré pour améliorer le set en entier. Et moi, je prends vraiment les ologai peuvent être animés. Parce que les ologai réanimés, ça fait très très mal. Un seul ologai, ça peut tout défoncer. C'est plutôt impressionnant. Donc c'est parti. Je vais vous montrer ça un petit peu tranquillement. On va essayer de choper une bonne zone. Où il y a pas mal de gars à tuer. Allez, on va se promener. On verra bien. Donc par contre, vous pouvez pas réanimer des gens qui ont la tête coupée. On va déjà commencer par lui mettre une attaque brutale pour monter la puissance. Est-ce qu'il revient à la vie ? Non, lui n'est pas revenu à la vie. On a 50% de chance. Donc ça prend quand même très souvent. J'aimerais bien tomber sur un petit convoi là. Ah bah voilà, là-bas tiens. Impeccable, regardez. Il y a du monde là-bas. Je vous montre ça tout de suite. Et là, regardez bien. On a 2, 3 gars. 4 gars qui sont revenus à la vie déjà. Et donc, ces gars-là, ils vont se battre. Ils sont très costauds, croyez-moi. Et l'avantage, c'est qu'ils restent tout le temps. Donc, plus vous allez tuer de gars, plus vous allez avoir une sacrée armée dans la zone. Et ça peut être pas mal. Si vous défoncez tout le monde dans une zone et que vous allez affronter le capitaine après, vous allez voir que du coup, le capitaine va être encerclé de 25 gars revenant, qui ne prend aucun dégâts et qui fait très mal. Regardez, encore un mec qui se relève là. Je vous montre aussi le talent Nécromancie. J'aimerais aussi vous montrer sur un Ologaï aussi. J'en chope un. Là, je suis en train de monter la puissance. J'ai des attaques brutales. Ça m'en rend plutôt pas mal. Vous voyez que la concentration aussi remonte très très vite. On a un Ologaï qui est ici, peut-être. C'en est un ? Non, ça n'en est pas un. Enfin, je cherche vraiment un Ologaï pour vous montrer. Donc, c'est des Ologaï après. Ah, il y en a un là. Normalement, il y en a un là. Ah, par contre, il est pris en otage. Parce qu'enfin, on va aller se promener tranquillement. Ouais, Wework, c'est la baston. Tout le monde s'entretue. Et croyez-moi, les revenants vont les défoncer sans aucun problème parce qu'ils ne prennent pas de dégâts et ils font très très mal. Donc, ça marche plutôt pas mal. On a un archer en haut, là. Donc, le problème, c'est que si vous coupez la tête de quelqu'un, normalement, il ne revient pas à la vie. Lui, par exemple, il ne reviendra jamais à la vie. Vous pouvez voir, donc, certaines attaques ne fonctionnent pas comme on voudrait. Donc, du coup, on va aller choper des Ologaï pour vous montrer la résurrection, la nécromancie, tout ça. Donc, même si ça ne marche pas. Mettons que vous avez tué quelqu'un, attaque furtive, tout ça. Vous pouvez faire la nécromancie vous-même et les ramener à la vie. Regardez, on va faire un beau pack encore. Alors, combien sont revenus ? Deux, on a deux gars, trois gars. On va faire la nécromancie, maintenant. Donc, la nécromancie, ça ramène à la vie. Et ils sont plus forts, les mecs qui sont ramenés par la nécromancie. Par contre, ils ont des armes maudites ou un truc comme ça. En fonction de ce que vous avez choisi comme talent, ils ont des armes plutôt impressionnantes. Soit de feu, soit poison, soit maudite. Et donc, ce set est vraiment très, très intéressant pour vraiment avoir une armée. Comme je vous l'ai dit, puis donc, la zone soit tranquillement couverte par vos partisans. Qui sont plutôt costauds. Et donc, ils vont se promener, ils vont tuer tout le monde. En plus, on a vraiment l'impression de jouer un seigneur de la mort. Je veux dire, vous tuer des ennemis, leur propre troupe se retourne contre eux. Donc, c'est plutôt impressionnant. Donc, allez, on cherche un Ologaï. Le but, c'est de vous montrer un Ologaï surpuissant vraiment en revenant. Vous pouvez aussi ramener les Calagore, tout ça. Ça, c'est possible. Il faut le talent, par contre. Donc, à chaque fois, il faut le talent. Moi, j'aime beaucoup la dague. Les attaques furtifs, ils ont 50% de chance de ramener à la vie les mecs. Regardez bien. Voilà. On en a un, là, qui revient à la vie. Donc, après, les mecs qui sont explosés en morceaux, etc., ne reviennent pas à la vie. Donc, là, on a 15% de chance qu'ils reviennent à la vie, eux. Ça ne proque pas souvent, en général. Voilà, on en a un, quand même. C'est déjà pas mal. Alors, cherchons un petit Ologaï. J'aimerais bien vous montrer ça. De toute façon, s'il n'est pas ramené à la vie par l'attaque furtive, on le ramènera à la vie d'une autre manière. Ah bah, il y en a un, là, de Ologaï. Alors, est-ce qu'il va revenir à la vie ? 50% de chance, hein. Non, il n'est pas revenu à la vie. Ce qu'on va faire, on va faire la nécromancie pour vous montrer le talent ultime, la rage elfique qui devient maintenant l'armée des morts, on va dire. Et donc, maintenant, on va le ramener à la vie. Donc, le temps est ralenti, hein. C'est pour ça qu'il met une plombe à revenir. Et à la fin de la rage elfique, enfin, l'armée des morts, on va dire, ça fait aussi une nécromancie gratuite. Donc là, maintenant, vous pouvez voir qu'on a un Ologaï ultra puissant avec nous. Il fait beaucoup plus de dégâts que la normale, et puis il ne prend pratiquement pas de dégâts. On va essayer d'envoyer des dégâts contre lui. Donc après, grâce au set, quand vous allez prendre un fort ou un truc comme ça, vous allez pouvoir retourner vraiment toute l'armée contre l'ennemi. Ça, c'est plutôt impressionnant. La force du set, c'est ça. Je veux vraiment un nécromancien. Le but, c'est d'avoir le plus de gars possible avec vous, quoi. Regardez là, il y a un gars qui se bat. Ah, ils l'ont eu. Ils étaient quand même pas mal sur lui, je pense. J'aimerais bien qu'ils viennent. Donc après, ils sont un petit peu débiles, quand même. Je trouve Liga n'est pas super. Malheureusement, j'aurais bien aimé qu'ils se battent un peu plus. Est-ce qu'ils vont venir nous affronter ? Je vais lui mettre un petit coup de marteau pour lui dire que je suis là. Voilà, ils vont venir. Ils vont se battre contre le Logai. Donc après, bien sûr, la force du nombre. Plus vous avez de gars avec vous, plus ça va faire mal. Il va y aller. Je pense que là, ça va y aller. Donc voilà, vous pouvez voir vraiment que le set est très sympa. Moi, je l'aime beaucoup dans certaines circonstances. Quand je prends, par exemple, un fort ou quand je vais prendre un avant-poste, etc. Que je vais pas mal clean la zone. Et comme vous savez que les ennemis repopent à l'infini. Regardez, il les a tous défoncés en une seconde. Et que vous savez que les ennemis repopent à l'infini. Si vous avez 45 gars revenant dans la zone, croyez-moi, vous n'allez plus jamais être embêtés du tout par les ennemis. Ils vont tous être tués instantanément. Surtout des archers, en plus. Après, moi, je conseillerais dans l'équipement de mettre, du coup, une gemme rouge d'actement dans l'anneau. Pour augmenter les dégâts des partisans de 25%, 30% avec la rune maximale. Ça fera plus de dégâts. Et moi, là, j'ai mis la rune blanche. C'est pour prendre des niveaux à mes capitaines que je vais recruter. Et donc, voilà, les amis. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un autre set. Soit le set mystique, soit le set explosif. On verra un petit peu ce que je vous montre. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver sur tous les sets légendaires. J'ai beaucoup amélioré mes sets. Est-ce que je peux vous montrer ça tout de suite ? Vous pouvez voir que j'ai pas mal. J'en ai 48 sur 60, un de 7 d'items légendaires. Donc, du coup, j'en ai 4 sur 6. 6 sur 6. Donc, le truc mystique, c'est énormissime. Ça fera peut-être la prochaine vidéo. Machine, c'est un petit peu abusé. C'est Call of Duty. C'est des explosifs de partout. C'est un peu bizarre. Belliciste, c'est le feu. C'est plutôt impressionnant aussi, le feu. Ça fait des grosses attaques de zone. Donc, ça, c'est Nazgul. On a le Seigneur de Lumière aussi. On a Vengeress. Seigneur de Lumière, c'est ici. Vengeress, c'est très intéressant. On a pas mal de trucs. Donc, pas mal de trucs à vous montrer. Si ça, c'est pour chausser des bestioles. J'aime pas trop, personnellement. Je vois pas trop l'intérêt. Ténèbres, c'est sympa et bizarre à la fois. Par contre, c'est du poison et du feu mélangé. Donc, si vous tombez beaucoup sur le capitaine, je trouve immunisé au feu, au poison. Du coup, je trouve que ça perd de sa valeur, malheureusement, ce set-là. Donc, voilà, les amis. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos, les prochains guides. Je vous fais aussi un guide sur comment obtenir du stuff légendaire, etc. Parce que c'est pas évident de jouer du stuff légendaire. Croyez-moi, soit vous payez en euros, soit c'est très très long. Et puis, vous vous rendez compte que, par exemple, pour obtenir... Je vais vous montrer un exemple. Admettons que je veux la deck, par exemple. Ici, il faut que je tue un assassin ou un bercier-coeur de la tribu fauve légendaire. Donc, si tu tombes sur un mec qui n'est pas de la bonne tribu, déjà, ça ne marche pas. Et en plus, il faut que ce soit la bonne classe, etc. Puis, en plus, légendaire. Donc, c'est quand même pas évident. Il y a beaucoup de variables. Donc, c'est pas évident du tout de choper ce qu'on veut, quand on veut. Donc, voilà, les amis. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, des petits commentaires. Je vous réponds si vous avez des questions et tout. Et donc, prochaine vidéo, un autre set légendaire que je vous montrerai. Et voilà, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501